pour l'accueillir, merci. Gloire à Dieu! Une fois encore, je dis gloire à Dieu! Ce soir, c'est merveilleux de vous avoir. Il faut acclamer très fort pour vous-même. Acclamer très fort le Seigneur pour vous-même. Gloire à Dieu! Dieu, j'apprécie votre fermeté et votre persévérance. Vous n'avez pas l'air vraiment fatigué, épuisé, du matin jusqu'à 7 heures. Le Seigneur bénit chacun de vous. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Oh, quel grand Dieu es-tu! Tu es bon et ta miséricorde, Dieu pour toujours. Et à cause du sang de l'agneau, nous sommes venus dans le royaume. Nous prions, Seigneur, que tu donnes à chacun de l'énergie, donne la puissance, donne-nous de vision, afin que ce même évangile, que nous puissions l'amener partout dans le monde, et eux-mêmes goûterons la bonté et la miséricorde du Seigneur. Eux aussi seront sauvés à cause du sang de l'agneau. Garde-nous éveillés ce soir, comme nous parcourons ta parole, et nous prions que ta parole ait un effet positif pratique dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons en ce moment, Jonas au chapitre 3 du verset 4. Jonas, chapitre 3. Lisons pas du verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, Encore quarante jours, et Ninive est détruite. Verset 5. On nous dit, Les gens de Ninive crurent à Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Et ils publiaient un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Voyez ce que Dieu a fait dans le verset 10. Verset 10. On dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient. Il a vu leur repentance. Il a vu qu'ils revenaient à lui, leur disposition, à abandonner le mal de leur vie. Alors, pour venir, pour voir s'ils n'auront pas pitié d'eux. Peut-être que le jour de la grâce n'est pas encore terminé. Peut-être, ils n'ont pas encore épuisé la miséricorde de Dieu. Et Dieu vit, qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal, qu'ils avaient résolu de le faire. Et il ne le fit pas. Aujourd'hui, nous considérons le message, la miséricorde rédemptrice pour le pays des pécheurs dans chaque génération. Si cette génération, en ce moment, Ninive était les pires des pécheurs, Ninive en tant que ville, avec toute la population, les jeunes, les vieux, les femmes, les pires des pécheurs, mais toutefois, dans cette génération, et dans cette mauvaise génération, le Seigneur les a pardonnés. Cela veut dire, donc, quel que soit ce que notre génération est, cette génération, telle génération, et toute autre génération, chaque génération du monde, il y a donc la miséricorde rédemptrice que Dieu donne à ceux qui reviennent, qui se détournent de leurs péchés, qui se repentent, et comptent sur la compassion et l'amour du Seigneur. Le message est divisé en trois parties. Premièrement, la prédication directe par un serviteur de Dieu engagé. Deuxième point, la pénitence irréprochable avec une soumission volontaire à Dieu. Troisième point, le pardon fructueux par la souveraineté merveilleuse de Dieu. Le premier point, c'est la prédication directe par un serviteur de Dieu engagé. En Jonas, chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Ce Jonas, maintenant, il avait été gagné. Quand vous prenez la semence et vous séparez la paille de la vraie et le vent va emporter les pailles, ce qui reste est utile, profitable. Et donc, ce qui arrivait à Jonas, c'est qu'il avait été brisé et la volonté de soi, l'entêtement, la rébellion et la désobéissance avaient été séparés de vrais hommes. et maintenant, le grand vent était venu pour emballer toute la paille de sa vie. Un homme regagné, une femme regagnée, un serviteur engagé de Dieu. Et maintenant qu'il a été engagé, qu'il était soumis, qu'il était disposé à obéir au Seigneur, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. verset 2 verset 2 dit lève-toi, va à Ninive, la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne. On dit dans le verset 3 et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Maintenant Jonas à Ninive or Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. c'est-à-dire pour aller à Ninive et pour que tout le monde écoute la parole de Dieu. Il devait donc traverser la vie trois jours avant de le faire. Et dans le verset 4 Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore quarante jours et Ninive est détruite. premièrement la prédication directe par un serviteur réengagé de Dieu. Il y a trois éléments à voir ici premièrement le moratoire de quarante jours avant le châtiment révélé. Deuxième élément la prédication fidèle avec un objectif de rédemption. Troisième élément la passion fervente des prédicateurs justes. Premier élément dans le premier point le moratoire de quarante jours avant le châtiment révélé. Dieu a donné un moratoire de quarante jours il n'a pas envoyé le jugement immédiatement n'est-ce pas ce que Dieu fait dans sa miséricorde il a dit à Noé il y aura un déluge et il donna un moratoire une période pour que les gens aient la chance de se repentir maintenant il a envoyé ses anges à Sodome et Gomorre et il n'a encore pas quarante jours mais il y avait une période pour qu'il sache que le jugement venait maintenant il envoie le Seigneur Jésus Christ vers les enfants d'Israël il les a avertis il dit les jours viendront ou vous verrez tout autour de vous Jérusalem Dieu donne l'avertissement avant le temps pour Ninibus c'était quarante jours moratoire de quarante jours avant le châtiment le jugement révélé pourquoi est-ce qu'il fait pour donner aux gens la chance de penser à leur voie et de penser à leur mauvaise voie en Luc 13 voyons le verset 6 Luc 13 verset 6 il dit il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point verset 7 alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point coupe-le pourquoi occupera-t-il la terre inutilement verset 8 le vigneron ça c'est la période de moratoire le vigneron lui répond dit seigneur laisse-le encore cette année coupe-le non seigneur laisse-le encore cette année laisse je creuserai tout autour et je mettrai du fumier verset 9 il dit peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon tu le couperas il ne portait pas de fruit pendant ces trois ans donnera-le encore une période d'un an une période de moratoire un moratoire une période où il pourra avoir de réflexion où il pourra avoir de repentance où il peut avoir une transformation pour voici portrait de fruit sinon tu le couperas oui 40 jours et Ninive sera détruite cette période de 40 jours s'ils se répandent s'ils reviennent s'ils sont transformés bien mais sinon si les jours de la période de grâce passe et qu'ils ne se répandent pas alors tu pourras couper cela deuxième élément la prédication fidèle avec un objectif de rédemption chaque fois que nous prêchons il doit avoir un objectif chaque fois que nous déclarons la pensée de Dieu nous ne venons pas seulement au pupitre les enseignants ne s'enseignent pas seulement les prédicateurs ne prêchent pas seulement les prophètes ne prophétisent pas seulement il doit avoir un objectif pour ce que nous faisons et l'objectif de Dieu devrait être notre objectif c'est un objectif de rédemption voyons Luc au chapitre 3 verset 6 en Luc chapitre 3 verset 6 Luc 3 verset 6 et toute chair verra le salut de Dieu ça c'est notre objectif quiconque a atteint l'âge de la raison c'est-à-dire ils connaissent leur gauche et leur droite ils savent que s'ils font ceci c'est contre la parole de Dieu leur conscience leur dit la vie autour de leur dire et l'organisation du monde il y a la punition l'incarcération l'emprisonnement pour ceux qui commettent de mauvaises choses même ici sur la terre il y a un jeu de jugement qui vient et ceux-là qui savent que ceci que voici ce qu'est la dispensation de Dieu voici comment ça marche alors nous déclarons la parole de Dieu à ses gens mais nous avons une période de grâce et la raison pour laquelle nous prêchons c'est pour que toutes chères voient le salut de Dieu verset 7 verset 7 il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir le jugement à venir dans le verset 8 il nous dit produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham la période de grâce c'est là où le monde entier se trouve présentement ton voisin dans ta communauté tes amis les membres de ta famille nous tous nous vivons dans la période de grâce et maintenant seulement pour nous donc de revenir seulement pour nous de porter les regards sur le Seigneur de nous répentir et la miséricorde du Seigneur viendra pour chacun et le salut viendra au nom de Jésus troisième élément maintenant la pénitent la passion fervente des prédicateurs justes la passion fervente des prédicateurs justes maintenant nous savons comment Jésus Jonas était allé à l'aninive il était passionné avec ce qui lui était arrivé avec ce qu'il avait enduré il a il a mené tout ce qui était en lui il a prêché avec énergie il n'a pas prêché comme quelqu'un qui dort au pupitre et sommeillant au pupitre il n'a pas prêché comme si il n'avait pas de cœur il n'y avait pas de pensée ou s'il n'y avait pas de passion ou s'il n'y avait pas de zèle il a parcouru la vie il a tenu ferme encore 40 jours et l'aninive sera détruite et la main dont nous prêchons aujourd'hui si vous voyez une maison en feu et vous voyez des gens et il y avait des gens dans cette maison en feu vous ne serez pas détachés vous allez crier vous allez rassembler toutes vos forces tout ce que vous avez vous allez vouloir parler avec conviction vous allez vouloir apporter la conviction sur ceux qui sont là échappés fuyez car vous n'avez plus de temps à attendre vous serez fervents vous serez passionnés parce que vous voulez qu'ils soient délivrés c'est ce que les prédicateurs font c'est ce que les prédicateurs doivent faire parce que nous savons que le jugement vient avec notre cœur avec notre esprit parfois même avec des larmes aux yeux nous avertissons les pécheurs les injustes sortez de vos péchés Matthieu chapitre 3 voyons le verset 7 Matthieu chapitre 3 voyons le verset 7 mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens il leur dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir dans le verset 8 il dit produisez donc du fruit digne de la repentance verset 9 et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pièces si Dieu peut susciter des enfants à Abraham verset 10 verset 10 déjà déjà la cogner est mise à la racine des arbres des arbres au pluriel la cogner est déjà mise à la racine des arbres ça veut dire quoi ce qui veut dire c'est que voici un fermier qui regarde l'arbre l'arbre occupe la terre et l'arbre n'est pas profitable il ne porte pas de fruits et il dit maintenant le jugement est venu je vais couper cet arbre et il met maintenant la racine il veut faire autre chose il fait ceci il touche ceci il touche ce là-bas il met la cogner la racine la racine est posée au pied de l'arbre mais l'arbre ne peut pas penser mais si l'arbre pouvait comprendre que mon heure est pratiquement terminée je suis sur le point d'être coupé le cultivateur a déposé l'arbre sur mes racines il allait faire autre chose et dès qu'il aura fini ces choses il reviendra prendre l'arbre l'arbre c'est déjà là il va couper l'arbre et l'arbre c'est nous l'arbre c'est l'homme l'arbre c'est la femme l'arbre il parlait donc d'Israël aux générations de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir du jugement de la colère à venir la cogner est mise à la racine de tout arbre tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté et coupé et jeté au feu quand le prédicateur sait cela et il sait que le temps est court et il sent que la vie est brève et il sait que si nous continuons dans nos péchés la cogner est déjà mise là-bas le jugement est déjà prononcé la sentence est déjà donnée il dit parce que nous savons que notre période de grâce est si courte est si brève voilà pourquoi le prédicateur doit avoir la passion fervente parce qu'il ne veut pas que ce table soit coupé en deuxième corinthien au chapitre 5 verset 11 deuxième corinthien chapitre 5 verset 11 connaissant donc la crainte du seigneur nous cherchons à convaincre les hommes connaissant donc le jugement de dieu la colère de dieu qu'une fois qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après cela le jugement alors quand je connais cela comme tu connais cela nous devons sortir pour convaincre les hommes maintenant si tu parles de l'incendie et tu souris ça ce n'est pas persuasif si tu parles du jugement et tu et tu dis est-ce que tu peux me donner un peu d'argent là-bas ça ce n'est pas persuasif si tu dis que ton message est urgent si tu dis que ceux-là qui t'écoutent doivent donner une réponse immédiate à la parole que tu prêches alors tu es frivole dans ce que tu dis ça ce n'est pas persuasif mais quand tu connais vraiment du plus profond de ton cœur que ces gens-là ils sont déjà prêts pour le jugement et que la colère de dieu mise à la racine des arbres et s'ils ne se répandent pas ils seront coupés connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît et j'espère que vous que dans vos consciences vous nous connaissez aussi point deuxième point maintenant deuxième point la pénitence irréprochable avec une soumission volontaire à Dieu Jonas au chapitre 3 lisons parti du verset 5 les gens de Ninive crurent à Dieu ils n'ont pas seulement cru à Jonas ils ont cru au Dieu qui avait envoyé Jonas ils ont cru que Dieu l'avait envoyé et ils ont cru la proclamation qu'il avait faite et parce qu'ils avaient cru le monde était ce n'était pas possible quand quelqu'un te parle son langage corporel parle le ton de sa voix aussi parle pour voir si lui-même croit ce qu'il dit ou pas si quelqu'un te parle et il parle de quelque chose que tu ne connais pas il parle de quelque chose que tu n'as jamais entendu parler et il te parle la voix le ton et le regard et la position tout ce qu'il fait il ne le fait pas habituellement il n'a jamais été à Ninive avant c'était la première fois et c'était la première fois qu'il venait avec un tel message pour tous les groupes de personnes il a parlé de façon persuasive de façon croyable et tout le monde pouvait dire ce homme ce Jonas tel qu'il est en train de parler et qu'il prétend de Dieu Dieu l'a vraiment envoyé ils crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits nous disons ceci en trois parties vous voyez ceci premièrement la réponse appropriée et la soumission à Dieu deuxième élément la réaction périlleuse de la volonté de soi contre Dieu troisième élément la repentance profitable et la supplication devant Dieu voyons le premier élément dans le deuxième point la réponse appropriée et la soumission à Dieu ceux que vous connaissez la histoire j'allais jusqu'au verset 5 voyons le verset 6 maintenant verset 6 nous dit dans Jonas 3 la chose parvint au roi de Ninive il se leva de son trône ôta son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre il a quitté le trône il a dit la personne qui veut mourir en 40 jours qu'est-ce qu'il fera avec le trône le trône ne va pas le sauver la position ne va pas le sauver l'exaltation ne va pas le sauver toutes toutes les choses qui accompagnent la position exaltée tout cela ne pouvait pas le sauver s'il mourait sur ce trône il ira dans une éternité perdue alors son cabinet est venu lui dire il y a un prophète qui est en ville et la parole est venue du Seigneur tu connais notre méchanceté tu connais notre violence et le jugement est venu et pour cela il se leva de son trône il a mis de côté son trône et en tant que roi il se leva de son trône son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre voyez le verset 7 verset 7 et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien ne pèsent point et ne boivent point d'eau ça c'est sérieux le roi n'avait jamais entendu un message pareil avant et le premier message qu'il a entendu venant du vrai Dieu par le vrai serviteur de Dieu il a répondu immédiatement combien de personnes viennent à nos communions à nos ministères dans nos églises nous prêchons nous prêchons nous sommes sérieux dans la prédication nous sommes passionnés dans la prédication nous sommes fervents dans la prédication mais ils disent pas maintenant ils repèrent ils reviennent encore on prêche tout notre cœur nous voulons nous les investissons sur le jugement venu il dit le jugement ne peut pas venir comme ça et si ça doit venir ce n'est pas moi ça peut arriver à d'autres personnes combien de nos membres n'importe quelle église combien de nos membres de nos églises écoute 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 jusqu'à ceux qui sont en disciple par de l'évangile et tout ce que nous voulons dire tout ce que nous citons dans les écritures ils ne connaissaient pas ça déjà parce qu'ils l'ont déjà entendu à plusieurs reprises ils peuvent continuer comme ça en train de recevoir jeter ils jettent ça pas dessus l'épaule envers d'autres jusqu'à ce que le jour de la chute vienne mais dans le cas de Ninive on dit que le roi se leva par ordre personne ne mangera personne ne boira rien non seulement le jeûne sans la repentance n'apporte pas le salut ne rien manger et faire du mal aux gens ne pas boire d'eau mais on est en train de faire du mal aux gens ne boire ou ne pas boire si le péché continue le jugement va venir mais verset 8 c'est merveilleux voyez le verset 8 que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qu'ils expriment leur chagrin qu'ils expriment leur déception envers eux-mêmes qu'ils expriment le fait que vous êtes égarés et que vous avez péché et que vous devez vous couvrir de sacs crie à Dieu avec force que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs ils ne parlent pas des bêtes de la forêt ce n'est pas possible que les bêtes de la forêt puissent se revêtir de sacs les bêtes vivant avec eux les animaux domestiques les chiens les chats les animaux domestiques ils doivent se couvrir les hommes les femmes tout le monde se couvrait de sacs ils doivent aussi couvrir leurs animaux de sacs pourquoi ? ce qu'ils peuvent voir ils peuvent voir ces animaux couverts de sacs la faim peut venir je vois le sac sur la bête peut-être je suis faim parce que je n'ai rien mangé je n'ai pas bu d'eau alors quand ma pensée veut changer je vois la bête je vois le chat domestique couvert de sacs et je dis il y a un objectif pour ce sac là je ne peux pas manger maintenant tout ce qu'il me faut faire maintenant c'est me détourner de mes mauvaises voies et qu'il crie à Dieu avec force et non pas seulement à une idole parce que Jonas représentait le Dieu du ciel et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie ça c'est le secret qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie vous avez le sac sur vous et c'est un symbole que vous êtes mort et si vous ne vous repentez pas ce sac sera une réalité vous êtes foutu de la tête et quand vous quitterez la terre il n'y aura pas de goutte d'eau pour pouvoir calmer votre langue là où vous allez maintenant oubliez l'eau oubliez la nourriture et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables ça c'était la réponse appropriée de ces ninivites qui avaient écouté Jonas deuxième élément maintenant la réaction périlleuse de la volonté de soi contre Dieu Matthieu 12 lisons le verset 41 en Matthieu chapitre 12 verset 41 les gens de Ninive se lèveront contre cette génération pensez à cela nous parlons de Jonas nous parlons de Ninive nous parlons de Jonas Jonas était réengagé disposé et il est allé à Ninive et sinon nous ne gagnons pas les hommes et les femmes de notre génération comme Ninive va se tenir contre la génération Jonas se tiendra contre les prédicateurs les pasteurs qui avaient la clé pour ouvrir la porte du royaume et ils ont caché la clé et ils ont pris la vie à la légère ils n'aventissaient pas les gens ils ne parlent pas aux gens et ils sont en train de caresser les gens Jonas tiendra contre les prédicateurs les prophètes les proclamateurs les révérends les évêques de cette génération et Ninive elle-même Ninive ils se sont répandés ils avaient seulement écouté un seul message il n'y avait pas de conférence il n'y avait pas de retraite il n'y avait pas de réunion il n'y avait pas une autre réunion il n'y avait pas de chant mélodieux il n'y avait pas de chant qui encourageait ou les chorales du monde qui nous chantent il n'y avait pas d'encouragement il n'y avait pas de conseil rien d'autre excepté un seul message avec une seule phrase encore 40 jours et Ninive sera détruite le prédicateur Jonas il était un étranger il n'avait jamais été là-bas avant il n'a manifesté aucun amour il n'a manifesté aucune miséricorde il a simplement déclaré encore 40 jours et Ninive sera détruite et les gens n'étaient pas fâchés à cause du style de prédication ah ça c'est une confrontation le style ça c'est un jugement le style ça c'est dur le style de la prédication oh ça c'est inhumain ils savaient que la situation exigeait une telle prédication qu'ils n'avaient entendu pas d'opposition du tout c'est Ninive s'est repenti avec cette prédication c'est comme si Jonas n'était pas allé au séminaire ça se voit c'est comme si Jonas n'avait pas appris le mode et la méthode de la communication c'est comme si Jonas n'avait pas regardé la société il n'avait pas regardé leur visage pour voir comment présenter son message mais ce Jonas qui n'avait pas toutes ses bonnes qualités et ses attributs les gens l'ont écouté s'ils l'ont écouté nous qui sort qui pression maintenant il y en a même plusieurs nous avons nous sommes nous sommes allés au séminaire nous sommes allés au lieu de formation et nous délivrons le message avec d'une manière organisée coordonnée et tout le monde doit pouvoir raisonner et accepter si Nini veut s'est repenti en écoutant un prédicateur qui n'est pas bien formé c'est maintenant qui écoutons les messages des prédicateurs qui parlent de la repentance qui parlent de la foi qui parlent du salut qui parlent de la régénération nous devrions nous répenter c'est pourquoi les hommes unis se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentissent à la prédication de Jonas et voici il y a ici plus que Jonas et vous pouvez voir Christ plus grand que Jonas un amour plus grand que Jonas il s'est sacrifié plus grand que Jonas sa volonté à se sacrifier plus grand que Jonas sa puissance de guérir sa puissance de délivrer plus grand que celle de Jonas dans sa venue voulant mourir à la place de tout le monde si Ninive s'est repenté à cause de la prédication d'un tel homme qu'est-ce qui va arriver à cela qui écoute Christ lui-même c'est pourquoi il dit que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération troisième élément dans le deuxième point la repentance profitable et la supplication devant Dieu profitable ah profitable oui parce que la repentance attire l'attention de Dieu la repentance attire la faveur de Dieu la repentance change la pensée de Dieu ce qu'il avait promis jugé la repentance ôte le jugement à cause de ce que la repentance produit à cause de ce que la repentance fait elle est profitable la repentance est profitable à Dieu profitable pour nous nous suivons telle voie nous réunions nos vies et détruisons nos vies notre estime de soi était partie avec tout ce que nous avons fait de mauvais notre respect de soi notre estime de soi notre confiance parce que nous à cause de ce que nous avons fait nous sommes moins que des humains nous nous comportons comme des animaux nous sommes cruels nous sommes violents nous sommes hautains nous sommes nuisibles et nous savons ce que nous faisons et tout d'un coup quelque chose nous arrive nous retournons à nous à nous il y a la joie et nous nous avons l'aide d'un homme gentil d'une dame gentille maintenant parce que les choses que je faisais j'ai dit au revoir à ces choses je ne le ferai plus c'est profitable ma famille mes enfants ils regardaient ma vie ils disaient oh papa a changé papa s'est repenti maman a changé maman s'est repenti oh le langage est différent son style de vie est différent son caractère est différent et sa douceur sa générosité est maintenant différente et profite à ses enfants si papa peut changer si maman peut changer je pense que moi je dois être raisonnable je vais suivre papa et maman dans cette voie de la repentance très profitable la repentance est profitable et la supplication devant Dieu c'est aussi profitable voyons Jonas chapitre 3 verset 8 que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs ça c'est le roi qui parle si le roi pouvait le dire il a utilisé son autorité de façon profitable si un père peut le dire il utilise son autorité de façon profitable si maman pouvait le dire elle utilisera son autorité de façon profitable le roi dit que les hommes et les femmes se couvrent de sacs qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables verset 9 verset 9 qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point en sorte que nous ne périssions point il acceptait que nos vies notre destinée était dans la balance parce que nous sommes dans les mains de Dieu et que pouvons-nous faire nous ne pouvons pas lui donner de l'argent il ne dépense pas les devises de la terre au ciel que pouvons-nous faire nous ne pouvons pas battre une maison pour lui parce qu'il n'habite pas dans un tabernacle fait de main d'homme nous ne pouvons pas lui donner des louanges du chef et ces titres et ces danses là il ne se soumet pas aux flatteries que pouvons-nous faire la seule chose que nous pouvons faire c'est que nous nous repentons et que nous revenons et nous cessons les mauvais choses de nos vies et qui sait si cette chose seule peut attirer son attention cela l'amènera à se repentir et à changer sa colère pour que nous périssions nous n'allons pas périr tu ne vas pas périr ton peuple ne va pas périr nos membres dans nos églises ne vont pas périr parce qu'ils se repentiront comme nous leur prêchons la pensée de Dieu quiconque qui vient à Dieu doit pouvoir permettre aux gens de voir le salut de l'éternel troisième point maintenant le pardon fructueux par la souveraineté merveilleuse de Dieu la souveraineté merveilleuse de Dieu Dieu est souverain il ne doit pas demander à Jonas comment penses-tu ces gens sont repentis est-ce que ces gens ont cessé regardez-les 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 qui sont assis avec des sacs là que pense-tu Jonas il ne doit pas demander ça à Jonas pourquoi parce que Dieu a le dernier mot Dieu a la volonté finale Dieu est souverain il est saint il est juste il est parfait il est amour Dieu est amour il ne veut que personne périsse il ne doit pas aller demander à Jonas que devons-nous faire oh mais Dieu il ne doit pas venir à une table de conférence avant que Dieu ne sauve les pécheurs voyons Jonas chapitre 3 voyons le verset 10 Dieu vit c'est tout ce qu'il voulait il veut voir il vit qu'ils agissaient il vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas dit Amen tout ce qui a été prononcé contre toi n'a pas bien dit oh oui Dieu il a dit je vais mourir ils ont dit je vais mourir d'accord je suis prêt à mourir ne dis pas ça va à Dieu et dit Dieu tu as diviné et plaidons ensemble si tu plaides avec lui si vos péchés sont cramoisis ils seront lavés aussi blancs que la neige même s'ils sont comme le cramoisis ils seront plus blancs que la neige il a dit à Ezekias il a envoyé Esaïe mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir Ezekias n'a pas dit d'accord c'est bon je vais mourir maintenant qu'est-ce que je dois donner à tel homme qu'est-ce que je dois donner à cette femme je dois donner à cette tribu il a dit non Dieu parlons de ça maintenant si tu discutes avec Dieu Dieu va t'écouter et si tu dis Seigneur est-ce que c'est à cause de ceci est-ce que c'est à cause de cela oh mets les mains en haut mets en l'air la calamité ne viendra plus dans ta vie alors Dieu lui-même se répent et ce qu'il avait promis il ne l'a plus fait le pardon fructueux par la souveraineté merveilleuse de Dieu se met cette partie en trois parties trois éléments le pardon promis pour le pénitent le pardon promis au pénitent deuxième élément la provision acquise pour le pardonner troisième élément le pacte perpétuel avec le peuple purgé et paisible premier élément dans le troisième point le pardon promis au pénitent et nous dit en Esaïe au chapitre 55 verset 6 chercher l'éternel pendant qu'il se trouve Nénive avait compris cela le roi avait compris cela quarante jours c'est tout c'est le temps que nous avons c'est la période que nous avons et en ce moment dans l'intervalle de quarante ans il n'y avait pas de procrastination on le fera après je vais penser réfléchir à ça je vais peser le message je vais peser ce que je vais faire non nous n'avons pas tout ce temps là nous n'avons pas ce luxe là chercher l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez le temps d'ici qu'il est prêt comment est-ce que je peux invoquer qu'est-ce que je dois faire verset 7 verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura aussi simple que ça aussi profitable que cela qu'il retourne qu'elle retourne à l'éternel qui aura pitié de lui c'est pas qu'il peut mais il aura pitié de lui la miséricorde attend attend chacun la miséricorde qui pardonne la miséricorde qui rachète la miséricorde qui dit d'accord j'ai dit que je vais te juger plus de jugement encore nous sommes maintenant en communion et il aura pitié de lui qu'il dit 40 jours et l'éternel est détruite parce que tu es méchant parce que tu es violent et c'est le roi qui t'a donné même cette information nous sommes des gens aimables ici nous sommes des gens paisibles ici nous aimons les étrangers et c'est comme ça nous ne jouons pas avec les gens et s'ils avaient rejeté il n'y aurait pas de miséricorde celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde et que toute l'église dise mais deuxième élément la provision acquise pour le pardonner la provision acquise pour le pardonner en Jérémie 33 verset 8 Jérémie 33 8 Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé par lesquelles ils se sont révoltés contre moi verset 9 verset 9 Cette ville sera pour moi un sujet de joie de louange Tu apporteras la joie au Seigneur de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai La miséricorde viendra L'amour viendra débordera La bonté va demeurer dans ta vie et la miséricorde de Dieu sera inexhaustible dans ta vie au nom de Jésus Troisième élément maintenant Le pacte perpétuel avec le peuple purgé et paisible Rappelez-vous Nénive était des gens violents Le roi a ôté la violence de vos mains Maintenant ils sont revenus Ils étaient purgés Ils étaient libérés de tous de ces actes violents Ils étaient paisibles et le Seigneur et le Seigneur a vu que c'est ce que Dieu cherche Il est le prince de paix et la paix du prince doit régner dans nos cœurs Est-ce que nous sommes purgés? Est-ce que nous sommes pardonnés? Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous sommes changés? L'évidence de cela Il y aura la paix dans ton cœur Il y aura la paix dans ton foyer Il y aura la paix dans tes relations Il y aura la paix avec ceux qui vivent avec toi Il y aura la paix avec tout le monde La reine disparaîtra La mer time disparaîtra Et la violence disparaîtra Parce que maintenant Fais un pacte perpétuel Une alliance avec toi Pour que tu aies la paix de Dieu Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4, 7 Et la paix de Dieu Qui surpasse toute Et la paix de Dieu Qui surpasse toute Compréhension Présèvera vos cœurs En notre Seigneur Jésus Christ La paix de Dieu Dans votre cœur maintenant Dans ton esprit maintenant Dans ton foyer maintenant Et même Ta main sera adoucie Pour gifler, frapper La paix de Dieu Aura pris le contrôle Et vous pouvez donner du coup Aux gens Comme si c'est le football On ne le fera plus Même parler Tenu des propos Qui blessent les autres La paix a pris Contrôle de notre cœur De notre esprit De notre âme De nos mains De nos pieds Et même La tendresse A pris le contrôle De nos yeux Je prie que cette paix de Dieu Qui surpasse toute Compréhension Garde ton cœur Et garde ton esprit Et Jésus Qui est le prince de paix Régnera dans ta vie Dans ton foyer Partout Au nom de Jésus Et tu deviendras Un pacificateur Heureux Ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés Fils de Dieu Voyez ce qui est arrivé La paix est venue A Ninive Et la paix est venue Dans notre communauté Nous irons là-bas Et déclarer La parole de Dieu Avec passion Avec conviction Et ceux qui nous écoutent Ils reviendront Au Seigneur Et grande Sera notre paix La paix De Dieu Dans notre pays Au nom de Jésus Levons-nous Et parlons à Dieu Dans la prière Et disons Seigneur Nous apprécions le fait Que tu es un Dieu d'amour Et Dieu de miséricorde Dieu de compassion Et tu es un Dieu de bonté Nous prions Que ta bonté Ta miséricorde Et ta paix Règne Dans nos vies Dans notre ministère Et à travers notre ministère Nous devons parler à Dieu La miséricorde Rédemptrice Pour le pire des pécheurs Dans chaque génération Au temps de Jonas En Ninive Les gens Avaient reçu la miséricorde Aussi pécheurs Qu'ils étaient Et Dieu est toujours le même Sa miséricorde Est toujours la même Son amour Est toujours le même Ouvre la bouche Et parle à Dieu Remercie Dieu Pour sa miséricorde Qui est toujours disponible Et en tant que croyant En tant que ministre En tant qu'ouvrier Et pasteur Et dirigeant Dans toutes les églises De par le monde C'est notre moment C'est notre moment De prendre l'apprent De Jonas Et de donner La prédication directe La période La période de grâce Pour les gens Autour de nous Les gens De nos communautés Dieu Espère Que nous soyons Fidèles Avec un objectif De rédemption Dieu nous a révélé Dieu nous a révélé Qu'il y a le châtiment Qui attend Si les gens Ne se répentent pas Comment pourront-ils Se répentir Sans un prédicateur Comment pourront-nous Prêcher S'ils ne sont pas envoyés Tu as été envoyé J'ai été envoyé Et Dieu veut Que nous Donnons l'avertissement Aux gens Avant le jugement Avant la punition De Dieu sur eux C'est une période De grâce Une période D'avertissement Une période De prédication Encore 40 jours Et Nénive Sera détruite Nénive Sera renversée Nous n'avons pas Assez de temps C'est le moment Pour nous De tenir De prêcher De crier De crier Et de prêcher L'évangile A tous les pécheurs Autour de nous Dans nos